Yo les petits potes, c'est Asahi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pas n'importe quelle vidéo les potes Puisque vous le savez, vous l'avez vu, vous m'avez mp et mis des commentaires un grand nombre de fois pour dire T'as vu Pibouane, il t'a défié En effet Pibouane m'a de nouveau défié sur son propre terrain, il joue à domicile, ce qui est plutôt drôle en quarantaine Mais en effet on est sur son terre-terre puisque là il m'a défié, il a mangé une ration en moins de 10 minutes C'est un grand malade, il a quasiment mangé, il restait 3 BN et une barre de chocolat, pour moi elle est validée C'est juste un grand malade Quand j'ai vu le titre de la vidéo, je me suis dit bon là on a monté d'un level, on n'est plus sur on avale des kilos de trip Mais je pensais clairement pas qu'il allait le faire, qu'il allait réussir, je pensais qu'il allait manger une bonne quantité quand même Parce qu'il a l'habitude, mais pas la clean comme ça C'est quand même quelque chose de compliqué, c'est quand même 24 heures de bouffe, en moins de 10 minutes, on n'est plus sur des cheeseburgers Bon, là par contre le problème qui se pose les potes, c'est pas que je veux pas, mais comme vous le savez, on est en période de confinement Qui dit période de confinement, dit difficulté à se procurer des choses, de la nourriture, du matériel et des rations Je suis désolé de vous dire ça, je vais pas pouvoir là, tout de suite, maintenant, dans l'immédiat, vous faire cette ration Bah on va la faire au final Bon les petits potes, on va préparer tout ça, alors faut savoir que moi, contrairement à P1, c'est ma première vraie ration P1 m'a déjà envoyé des rations que lui a préparées, j'ai eu des abonnés qui m'ont préparé des rations Mais ça va être ma première ration officielle, première ration de l'armée française Donc là, on a un petit menu sympathique, et j'ai été bluffé sur le nombre de choses qu'on peut avoir dans un aussi petit carton Parce que là, au menu, on a quand même un petit salé aux lentilles, un rougal de saucisses Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon bref, voilà Garniture sandwich poisson, un potage, du fromage fondu, des biscuits campagne salé et sucré Du café, du thé, du chocolat, du nougat, de la pâte de fruits, de la barre énergétique, du muesli, de la boisson isotonique Du chocolat à croquer, de la confiture, du mouchoir serviette, du kit de réchaud, des comprimés de purification d'eau Du papier toilette et des raviolis Comment ils arrivent à caler tout ça là-dedans ? C'est un truc de ouf Ça s'ouvre comment ? Ça s'ouvre comme ça Il y a une machine, oui, regardez voir Hop, magnifique, comme si c'était des pitchs Et voilà, franchement c'est stylé, je vous dis, c'est la première fois que je prends une vraie ration officielle D'ailleurs quand j'ai commandé celle-ci, j'en ai profité pour me commander une ration MRE de l'armée américaine On se fera ça dans une autre vidéo, je me suis dit que ça sera l'occasion de tester aussi une ration américaine Pour comparer un peu le truc, puisque je ne connais pas Donc on se fera ça plus tard Donc là on a les petits biscuits Saint-Georges avec 3 goûts différents On a le petit kit pour faire chauffer, le petit kit de réchaud qui est vraiment sympathique, qui est compact pour le coup aussi On a toutes les barres, là on a une petite barre énergétique à l'abricot On a des petites barres au céréales, là c'est... non même pas là, c'est le nougat aux fruits Putain, le nougat aux fruits ça va être très très bon Là on a du chocolat Là on a quoi ? On a le musli qui est ici On a... ça c'est quoi ? Ça c'est la petite soupe Petite soupe ici présente On a de la confiture d'abricot de chez Andros On a une petite boisson isotonique, elle est à quoi ? Citron, citron, citron vert, menthe Ah fait chier, j'aime pas la menthe, bon tant pis Ensuite on a quoi ? On a le café, le thé, tous ces trucs là Donc là petit sachet qui est fermé On a les petits paquets de mouchoirs On a du thon aux légumes Ah, sympathique, le thon aux légumes On a du fromage à tartiner de chez ENAF Ça on aime bien, je me rappelle que Soudard nous avait envoyé du chèvre On a du chocolat Chocolat bien dur, par contre là, c'est l'intérêt à avoir des bonnes dents On a une petite pâte de fruits aux abricots Et là on a les plats Donc là on a le petit salé aux lentilles Et là on a le petit rougal de saucisse Bah ça fait pas mal de trucs en vrai Alors moi comme c'est ma première ration C'est hors de question que je tape ça froid Tu vois, il a enchaîné papapapa Je vais faire chauffer d'abord les plats Je mets tout en place Là à ce moment là on commence le défi Alors on va se préparer le petit socle après pour le compteur Parce que ça c'est la référence, ça se quitte Voir un petit peu dans quel ordre on va taper les trucs Là je vais tâter aussi les trucs qui se mangent bien facilement Qui pètent pas des dents Sachant qu'en plus en période de confinement en ce moment Niveau médecin c'est pas trop ça J'ai une dent qui est à moitié pétée Je ne peux pas aller à mon dentiste Qui est pas là, qui est fermée, nada Je vais quand même faire attention à ne pas me péter ma dent Sur du chocolat de l'armée française Ça serait quand même con On va déjà commencer par se faire chauffer ce plat là Que je ne connais pas pour le coup Et je vais voir si j'ai le temps de faire l'eau ou pas Pour éviter de gâcher des plats On est en période de confinement On est en période où c'est quand même mieux d'économiser un peu la bouffe Ne pas surconsommer Du coup je vais déjà ouvrir celui-ci S'il faut je mangerai l'autre En plus en sachant que le petit salé aux lentilles Ça peut se manger aussi froid Donc c'est pas un problème On va ouvrir celui-ci Comme ça on va voir ce que ça donne déjà Ouh Ça sent très très bon Regardez voir d'un petit peu plus près ce que ça donne C'est gras à souhait Et ça a l'air très très bon Les petites saucisses là à mon avis Elles sont bien confites à l'intérieur Putain ils rigolent pas sur les plats quand même On est sur du vrai bon plat Donc je fais chauffer tout ça Et on est parti Voilà le plat il est là Regardez-moi voir comment c'est beau Je l'ai fait chauffer mais pas trop Je l'ai fait juste que ça soit réchauffé quand même un petit peu J'ai préparé du pain en bonus en plus Au cas où les biscuits sont trop durs Parce que comme je vous ai dit J'ai pas me péter une dent sur un truc trop dur Ça serait complètement con Le chronomètre 10 minutes Et c'est parti C'est le thon Là c'est le machin Ok c'est parti Ouh Ton petit légume On va ouvrir les crackers aussi quand même Je sais pas s'ils sont trop durs ces crackers là Ça c'est quoi ces céréales Ça ça va être les natures Très très bon Bon appétit Il y a une mouche Qui me casse les couilles depuis tout à l'heure Il y a des petites pâtes dans la soupe On est sur de la belle tartinasse Hop ça c'est d'aune C'est ultra bon ça C'est épicé c'est ultra bon En fait son histoire de tremper les biscuits Je pense que c'était pas con Je sais même pas lesquelles sont salées Lesquelles sont sucrées en vrai C'est ultra dur ça Ah ouais on est sur du fromage On va se tremper la saucisse dedans Mais c'est sucré ça Ça a sucré ma soupe quoi Pas grave On va faire avec Ça en fait avec la saucisse C'est juste le feu quoi Mais je crois que celui-là aussi il est sucré On le touche sucré ces trucs là ou quoi ? Il y a des petits problèmes de saucisse Alors on va foutre ça là-dedans Vas-y j'ai fini Putain c'est chaud c'est bientôt la fin Allez Pâte de fruits Ça c'est une petite barre énergétique On dirait un figoulu mais version abricot C'est gras Oh putain c'est gras Ah ouais c'est chaud C'est chaud comment c'est gras Ouf C'est très compliqué Moi j'ai extrêmement du mal à manger vite les choses Alors on n'est pas sur la performance de Piwen On a quoi ? On a fini un des plats On a fini le fromage et l'entrée C'est pas mal On a fini la soupe aussi On a tapé dans la barre Ça c'est pas ouf Alors ça cette petite barre là elle est où la truc ? C'est ça Barre énergisante abricot pêche Alors ça c'est pas ouf du tout Après il faut dire aussi que je l'ai mangé Pendant que je mangeais ma soupe Alors forcément voilà C'est pas mauvais Et c'est pas ouf Donc on a fini ça On a tapé dans la pâte de fruits On a fini quelques biscuits Alors ça par contre c'était sucré Bon ça c'est des trucs que je peux pas manger Avec mes dents Le nougat Le chocolat qui pète les dents Ça je peux pas Donc il nous reste Bah quelques biscuits Il nous reste la confiture Il nous reste le muesli La soupe c'est bon Et puis il va nous rester le deuxième plat en fait Il nous reste ça Principalement ça Après bon ça on peut On les cale avec si vous voulez C'est des accompagnements Mais du coup il nous reste ça Et nous on a mangé ça Ok On est sur la moitié de la performance de Piwen Clairement Et les mouchoirs aussi On a pas eu le temps de les manger C'était très dur Bien joué à toi mon petit Piwen D'avoir réussi ce petit challenge Ce gros challenge J'espère que ça vous a fait kiffer Ce qui va se passer C'est comme la demande des Piwen Il y a un petit gage Parce qu'il paraît Il y a une histoire De petite danse du crabe unijambiste En mode canard Du coup Cette petite sanction Je vais l'effectuer Il faut l'effectuer C'est important Par contre je vais pas l'effectuer tout de suite Dans cette vidéo On va pas faire une vidéo de 3 quarts d'heure non plus Si jamais vous voulez voir Cette petite sanction Cette petite danse du crabe unijambiste En mode canard Il faudra aller voir Sur mon insta Allez faire un tour là-bas Je mettrai le gage quasiment dans la foulée Peut-être le lendemain Que la vidéo sortira Mais il y sera Ne vous inquiétez pas Je crois qu'il va falloir Que je trouve du coup Une réponse à Piwen Je vais réfléchir A une petite vengeance sympathique Pas des trucs méchants On se fait jamais des trucs méchants On se kiffe On se fait des petits défis Histoire de rigoler Puis c'est vrai qu'en plus En cette période Clairement on peut pas se voir Si je me dis Je descends dans le sud Lui faire un coucou Ce n'est pas possible Et bah du coup On essaie de s'amuser un petit peu Comme on peut Par correspondance Par distance Et c'est gentil Moi je trouve On n'est pas des bâtards Entre nous quand même Du coup n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Si vous avez une petite idée De défi que je peux lui lancer Alors commencez pas A me parler des tripes On l'a fait la dernière fois Je lui ai fait manger 2 kilos de tripes C'est bon Il a vomi On n'en peut plus Mais si jamais vous avez Une autre idée Qui pourrait être sympathique N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça peut me donner moi Des idées de mon côté J'espère que cette vidéo Vous aura plu J'espère que cette vidéo Vous aura diverti Pendant cette période De quarantaine J'espère que chez vous Vous êtes au courant de tout Et si jamais Vous voulez me voir en stream Vous voulez me voir en live N'hésitez pas Il y a ma chaîne Twitch Aussi dans la description Je fais au moins Deux lives par semaine Des fois plus Ça dépend de mon envie Ça dépend de le temps Que j'ai à ma disposition Comme je vous l'ai dit aussi N'hésitez pas à aller faire Un petit tour sur mes réseaux sociaux Que ça soit sur Insta Ou Twitter Et surtout qu'en plus Sur Insta Je mettrai le gage Du crabe canard dessus Lâchez un maximum de pouces Du coup si cette vidéo Vous a plu Et puis nous On se retrouve très bientôt Que ça pour des lives Ou des vidéos Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Juanfrance